Voici un tutoriel pour apprendre à utiliser une condition dans Microsoft Excel. Donc, une condition, ça peut servir à faire toutes sortes de calculs. Intéressant, par exemple, calculer un rabais qui est conditionnel à un certain montant. Par exemple, comme ici, un rabais de 20% est appliqué sur un montant qui est supérieur ou égal à 80. Alors, pour y arriver, d'abord, on peut inscrire un montant de départ dans la cellule ici, par exemple, 50$. Mon rabais, c'est là que je vais avoir besoin d'une condition pour le calculer en fonction du montant. Donc, j'utilise l'égalité. J'inscris « si » et ça m'offre différentes options. Je double-clique sur « si » et dans la parenthèse, je dois ajouter trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la condition à respecter. Donc, si le montant qui est dans la cellule D7 est supérieur ou égal, je suis allé chercher les symboles sur mon clavier, à 80. Alors, là, je dois utiliser le point-virgule pour passer au paramètre suivant. Alors, je vais calculer 20% du montant. Donc, j'utilise la décimale 0,2 que je multiplie au contenu de ma cellule. Ici, c'était D7. Donc, là, ça va calculer le rabais de 20% sur le montant qui est présent. Mais sinon, donc si la première condition dans le premier paramètre n'est pas respectée, j'ajoute un autre point-virgule. Sinon, le rabais va être de 0$. Donc, j'inscris 0, je ferme la parenthèse, « entrer ». Alors, on voit ici qu'avec un montant de 50$, le rabais est de 0 parce que la condition n'est pas respectée. Si j'augmente à 70, même chose, on n'a pas atteint la condition minimale qui est de 80. Si j'inscris 80, on voit maintenant qu'il y a un rabais qui est calculé et effectivement, on peut valider 20% de 80, ça donne effectivement 16$. Et on peut continuer comme ça en changeant notre valeur pour faire quelques essais. 20$ de rabais sur un montant de 100$ et si j'inscris 160, ça nous fait un rabais de 32$. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de calculer le montant après rabais. Donc, j'inscris l'égalité, je prends mon montant initial qui est dans la cellule D7 et je soustrais le rabais qui est dans la cellule D8. Encore une fois, si je change le montant initial, le rabais va s'ajuster ainsi que le montant après rabais. Finalement, voici une petite astuce pour afficher les formules dans Microsoft Excel. On se rend dans l'onglet Formules et on clique sur Afficher les formules. Alors, on peut voir le détail des formules qui ont été utilisées dans notre tableau. Alors, voilà pour l'usage d'une condition dans Microsoft Excel.